Faisant preuve d'obéissance et de respect de la recommandation du 19 janvier 2021, de son excellence Mgr Anatole Melando, archevêque métropolitain de Brazzaville, à l'occasion de la Journée Mondiale du Malade, qui dit, je cite, Les paroisses sont priées de prévoir quelques dents en nature pour les personnes malades. Fin de citation. L'abbé Thierry Wilfrid Djali Monsoni, curé de la paroisse Saint-Michel de Ngangoni, est allé faire un don de vivre à la maison Aka, entendue par la association congolaise accompagnée, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Mongali. Et la première responsable de cette maison reste très émue du geste accompli par l'abbé Thierry. Les membres de cette association ne sont pas restés indifférents. Je suis très content que l'abbé ait pensé aux personnes malades. Je rends d'abord grâce à Dieu, qui a permis que ce jour soit. Et merci beaucoup à tous les chrétiens de Ngangoni. Pour partager, ce n'est pas seulement avoir beaucoup. Tu peux avoir un peu, mais tu peux partager. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup, qui ne partagent pas. D'abord, c'est un don. Et merci pour ce don. Nous comptons avec eux, pour nos frères et soeurs malades. Le même geste a été accompli à la maison d'arrêt de Brazzaville, toujours par respect et obéissance de cette recommandation de Monsignor, qui pense également que cette journée rappelle à chaque baptisé que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. L'abbé Thierry Wilfrid et Djali Monsigny revient sur le sens de ce geste. J'ai été touché par cet élan de ces religieuses qui se donnent du temps pour aller soigner les malades dans leur maison. Et lorsqu'elles me parlent qu'il y a des malades, abandonner à eux-mêmes. C'est vraiment frappant. Et profitant de la lettre de Monsignor, le choix de la maison d'arrêt, c'est le fait que j'y ai été déjà une fois pour aller dire une messe. Et j'ai été touché, voyons même les mineurs qui sont présents. Et je me dis que ce n'est pas facile. Et par contre, de cette réalité, je m'étais dit, pourquoi ne pas venir faire un don ? Et hier, pendant la messe, pendant qu'on me remettait ces offrandes, j'ai en quelque sorte senti comme un appel. Que non, avec tout ça, tu peux que tu dois faire la division, laisser vivre en deux et puis donner une partie à la maison d'arrêt. Donc, c'est ça. La journée mondiale du malade est célébrée le 11 février de chaque année. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.